bonsoir à toutes et à tous merci de vous se retrouver dans cet atelier consacré à une île formidable qui parle au coeur de beaucoup de français de beaucoup de touristes étrangers aussi par la beauté de ces paysages par aussi l'enthousiasme et le coeur de ses habitants et on va partager avec nos amis nos invités géraldine huet qu'on ne représente pas parce que depuis ce matin elle a quand même occupé pas mal la scène ferte île de la réunion isabelle nativelle de l'ierté et nous avons aussi la chance d'avec nous d'avoir avec nous vincent paillette ici présent alors je vais lire le titre exact parce que franchement vincent délégué au développement numérique et à l'industrie d'image et l'innovation et à l'antenne merci donc il est vice-président de la région à réunion donc on a beaucoup beaucoup de chance parce qu'on va pouvoir échanger sur l'organisation touristique les moyens mis en oeuvre les résultats les enjeux et puis le formidable liant qu'il ya dans cette île entre les différents opérateurs privés public public entre eux et publics avec le secteur privé je dis ça vous l'avez compris j'ai beaucoup de coeur pour cette île aussi travaillé de temps en temps et franchement je suis très très heureux de les accueillir donc on est ensemble pendant une heure et nos amis vont intervenir pendant à peu près 35 30 40 minutes environ et après on aura un temps d'échange selon la procédure bien connue aux rencontres les touristes ma peau merci d'être là c'est à vous merci françois donc déjà bienvenue à la réunion on va vous proposer des expériences uniques on va vous faire vivre un petit peu notre ambiance magique comme françois l'a très bien dit juste une petite précision seuls ceux qui resteront jusqu'au bout et je dis bien jusqu'au bout des questions échanges auront droit de repartir avec tout ce que vous avez vu sur les chaises pour les autres c'est nada trêve de plaisanterie donc sur sur la partie destination île de la réunion on veut d'abord vous plonger dans l'ambiance et on commence en images et 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 Musique La réunion, l'île intense. Alors le film que nous vous avons présenté a été lancé il n'y a pas très longtemps. On a choisi au niveau de la destination d'avoir deux collections, une collection été et une collection hiver. Et vous avez donc le film été austral, puisqu'on est dans l'hémisphère sud, donc forcément avec le côté inversé qui a été lancé pour cette nouvelle saison. Alors ça nous paraît important aussi de vous resituer un petit peu où on est, puisqu'au niveau de la destination Réunion, nous sommes un diamant européen au milieu de l'océan Indien. On aime bien se définir un peu comme ça. Nous sommes à 10 000 kilomètres de la métropole, mais par contre entourés par des îles sœurs, cousines et jumelles au niveau de l'océan Indien, avec donc ce petit bout de France qui rayonne au milieu de notre océan. Quelques chiffres pour pouvoir vous planter un petit peu le décor. Sur la partie chiffrée, on a choisi de vous présenter des données qui sont les données de 2017, puisque comme ça, ça vous donne un aperçu sur les 12 mois de l'année. C'est un petit peu plus complet. Géraldine en a parlé ce matin. Pour nous, la clientèle locale est très, très importante. Donc les données qu'on a choisi de vous compiler un petit peu prennent en compte aussi bien les données de la clientèle extérieure que de la clientèle locale. Au niveau extérieur, on a dépassé le seuil des 500 000 touristes extérieurs sur 2017, avec une majorité de clientèle loisir et une majorité en provenance de la métropole, même si on est sur une tendance de diversification des clientèles, j'y reviendrai tout à l'heure, depuis quelques années, qui s'intensifie. Et surtout, une tendance de croissance avec une augmentation à deux chiffres, donc plus de 10 points sur l'année 2017 par rapport à la saison précédente. Si on regarde un petit peu au niveau, on va dire, digital, nous avons un portail, on y reviendra tout à l'heure, sur la partie destination-reignan.fr. Et je vous invite à aller le voir, nos collègues font aussi une battle sur l'expérientiel dans une salle à côté. On a sur le site notamment une collection d'expériences assez magique. Et sur Facebook, vous l'avez vu dans le podium We Like Travel, on arrive dans le top 3 au niveau du nombre de fans, avec plus de 500 000 fans. Au niveau économique, pour nous, c'est toujours capital de présenter ces données-là, parce que tous autant que nous sommes, nous ne faisons pas ça, j'allais dire, uniquement pour le plaisir, mais aussi pour créer de l'économie au niveau de notre territoire. Et entre la clientèle extérieure et la clientèle locale, du coup, on arrive sur un milliard de recettes. C'est important, en gros, c'est un million aussi. Ça a été, au niveau de la clientèle extérieure, un million par jour. Et quand on rajoute toute la clientèle locale, on arrive à ce milliard cumulé. L'énuité marchande, donc, pareil, quand on voit un petit peu ce que ça peut donner, sur un total de 8 millions et près de 12 000 emplois salariés. Des données, maintenant, qui sont en complément, qui sont aussi intéressantes à avoir, c'est que globalement, au niveau des institutions du tourisme, nous représentons une force vive au service du développement du territoire d'à peu près 220 personnes. Et la région Réunion, donc, avec le vice-président de la région qui est avec nous aujourd'hui, la région Réunion injecte 20 millions d'euros dans le secteur touristique par an. Donc, c'est un des piliers de la région. Et c'est aussi, forcément, très important de pouvoir travailler de concert. Je te laisse les appêtes. Ça marche. Alors, à la Réunion, on est, bien évidemment, sur un territoire français. Et comme tous les territoires français, on n'échappe pas à la logique du millefeuille à la française, donc région et département. Mais on a aussi quelques petites spécificités. Donc, en fait, la version réunionnaise, ça ressemblerait plutôt à ça. Ceux qui connaissent la Réunion vous diront que c'est un chemin de fer. Donc, nous sommes une région mono départementale, c'est-à-dire que la région et le département sont sur le même territoire. On a 24 communes, 5 intercommunalités, 8 offices de tourisme, bientôt 5, puisqu'il y en a un dernier qui est en phase de regroupement sous l'effet de la loi NOTRe. Et au final, le vrai visage du millefeuille à la française, c'est le zambrocal, un riz épicé qu'on aime bien manger le week-end en pique-nique. Tout ça pour vous dire que, malgré qu'on a aussi à subir entre guillemets le millefeuille à la française, on en fait notre cari, comme on dit en créole. Et on arrive à travailler ensemble et à diminuer l'impact de ces superpositions qui peuvent être parfois douloureuses. Je pense que vous le savez tous. Alors, avant d'arriver sur les focus qu'on a choisi de vous présenter, de vous partager tout à l'heure, on voulait aussi vous expliquer, en complément du millefeuille que j'ai ravi bien d'évoquer, un petit peu, en gros, qui fait quoi entre l'IRT et la Fédération Réunionnaise de Tourisme, la FRT. Donc, au niveau de l'IRT, je vous parlais tout à l'heure de Réunion.fr. Donc, vous avez dans vous, comme notre volcan est un des volcans les plus actifs du monde, donc, la home est toujours en éruption, tout à fait. C'est pour ça qu'on l'affichait tel quel. Et donc, en tant que vitrine de la destination, on va s'adresser à la clientèle extérieure sur différents marchés, avec une clientèle européenne en développement important. Et pour la clientèle européenne, 50% sont les Allemands. Donc, c'est quelque chose de très, très important au niveau du développement. Au niveau des différentes missions, on a complètement changé notre fusil d'épaule depuis à peu près deux ans, avec une nouvelle gouvernance. Et on a choisi, sous la houlette de la région et de notre bureau, nos administrateurs, de mettre l'expérience client au cœur de notre stratégie. C'est quelque chose qui est vraiment fondamental. Et évidemment, pour pouvoir répondre aux attentes du client et générer, in fine, des recettes et des emplois. Donc, tout ce cercle vertueux tourne autour de différents piliers, qui sont évidemment pilotés par une direction générale. On a tout d'abord un observatoire régional du tourisme, qui a été créé il y a quelques années maintenant, et qui compile toutes les données touristiques du territoire, pour pouvoir justement éclairer, c'est un peu le phare dans l'océan, pour pouvoir justement aider à la décision et surtout y voir plus clair sur l'avenir, anticiper. Bien sûr, comme Géraldine vous a précisé, nous sommes à la fois CDT et CRT. Donc, toutes les missions d'ingénierie, d'accompagnement de la qualité, d'accompagnement des professionnels sur le développement, donc développement produit, c'est le service produit qui a travaillé notamment sur toute la démarche expérientielle. Le côté label fait partie également de nos missions. Et une fois qu'on a travaillé la qualité du produit, bien évidemment, il faut le mettre en avant, le mettre en lumière. Donc, la direction marketing travaille sur les différents supports, qu'on soit sur la partie offline ou online, pour pouvoir promouvoir les différents atouts de notre destination sur les différents marchés. Et une particularité, on va dire, mais qui n'en est pas tant une, c'est que justement, on a tout en un, comme on voulait préciser tout à l'heure avec Géraldine, et du coup, on a la possibilité de proposer aux professionnels un accompagnement à la commercialisation qui est un peu à 360 degrés. C'est-à-dire que les professionnels bénéficient d'une plateforme de réservation régionale, qui existe maintenant depuis un peu plus de 20 ans, mais également d'un accompagnement sur des outils métiers, tels que pour l'hébergement ou les loisirs, etc., afin de répondre à leurs attentes au quotidien, et évidemment de générer des recettes, tout en étant, en gagnant en autonomie sur cette démarche. On le fait, on y reviendra après, main dans la main, avec les territoires et la FRT. Et évidemment, à l'heure du numérique, sur les rencontres du e-tourisme, on est en plein dedans. On a donc toute une mission de digitalisation, avec justement une animation au niveau des outils TIC, qui est très, très importante, avec une division TIC en propre, qui pilote surtout toute la partie outils et stratégie outils au service de ce développement, en sachant que ce qui est fondamental, et ce qu'on n'arrête pas de répéter, c'est que dans le secteur touristique, les emplois sont non délocalisables. Donc c'est quelque chose, forcément, qu'on doit tous avoir en tête. Donc l'autre structure qui est soutenue par la collectivité régionale, c'est la FRT, la Fédération Réunionnaise de Tourisme. Moi, j'aime bien dire que la FRT, c'est un peu le couteau suisse pays qui est au service des territoires, parce que nous sommes relais territorial. Donc on coordonne, on anime un réseau de 8 offices de tourisme. Ça, c'est le portrait classique d'un relais de territoire. Mais à côté de ça, on a aussi quelques spécificités réunionnaises. La première, c'est qu'on ait aussi un bureau d'accueil. On a trois bureaux d'accueil à l'aéroport Roland-Garros, donc l'aéroport international. Le second aéroport, qui est un aéroport régional. Et nous assurons aussi l'accueil croisière avec une équipe qui, en saison croisière, atteint 15 à 16 personnes. Donc ça, c'est la première spécificité réunionnaise. Je ne crois pas que ça existe ailleurs en France, qu'un relais territorial assure cette mission. La deuxième spécificité, c'est la promotion locale. Depuis deux ans et demi, trois ans, nous portons la communication à destination des résidents. Vous l'avez entendu ce matin, c'est un credo qui est assez important pour bon nombre d'entre nous, et en tout cas à la Réunion, ça l'est. Donc on a une campagne de communication et un slogan qu'on vous présenterait après, qui est différent de celui qu'on a sur l'extérieur. J'avais envie de faire un petit zoom sur ce que j'appelle l'Odyssée de la FRT. Donc créée en 2004, c'est la réunion des missions d'une Frotzi et d'une FRPAT. Et puis donc en 2006-2007, l'association est un peu mise en sommeil parce que ces missions sont regroupées dans l'île de la Réunion Tourisme qui arrive sur le devant de la scène avec une nouvelle organisation. Le constat, c'est que l'animation du territoire s'étiole un peu. Et donc la décision de la région est de réactiver cette fédération pour redonner du sens à l'animation du territoire. Et donc depuis 2011-2012, je ne sais pas s'il faut voir un lien avec le calendrier Maya, mais en tout cas, nous, on a bénéficié d'un alignement des planètes, à savoir que depuis 2012, on a la confiance de notre collectivité régionale. Et je ne le dis pas parce qu'on a la chance d'avoir notre vice-président qui est là. Mais chaque année, on a eu une mission qui nous a été confiée avec les budgets adéquats en face. On a eu aussi un appui sans faille de la MOPA à l'époque, la MONA aujourd'hui, qui sans cesse nous a mis le pied à l'étrier pour nous aider à mettre en place notamment un programme de formation ambitieux. On a fait le grand chelème. On peut dire qu'à la Réunion, 100% des salariés ont été formés sur notamment des formations autour du numérique. On les a toutes faites à PES, virage numérique, ANT, etc. Et on continue encore à travailler avec eux et leur appui est vraiment important. Dans le même temps, AGFOS nous a déroulé le tapis rouge avec les financements qui vont avec. Ce qui nous a aussi aidé, c'est qu'on est une petite équipe. À l'époque, on était moins de 10, donc assez agile, assez décomplexé. Et donc, on s'est véritablement autorisé à faire des choses institutionnellement moins correctes. Et ça a été possible parce qu'on a un conseil d'administration qui nous a fait confiance et parce qu'on a en fait le socle de tout ça. On a des valeurs qui sont celles d'un pays d'accueil. Et donc, c'est ce lien avec l'animation du territoire qui est vraiment le fil rouge de la politique, de la stratégie de la FRT. Alors, on vous avait annoncé quelques focus. François en a parlé tout à l'heure. L'idée, c'est de dérouler différents exemples justement de cette synergie qu'on a pu mettre en œuvre. Ouais, vas-y. Vous n'avez pas soif ? C'est une bonne idée, ça ? Ah ouais, c'est une super bonne idée. Rudy, on a besoin de toi. Il y en a qui connaissent la confpompette ici ? En fait, on vous propose une conf à l'envers. Alors, la confpompette, c'est quatre personnes qui boivent et une centaine qui les regardent. Donc, nous, on vous propose d'avoir un avant-goût du bar réunionnais et de jouer la confompette à l'envers. C'est-à-dire que nous, on parle et vous, vous dégustez avec modération, bien évidemment. Hein ? Donc, on va faire passer les bouteilles avec quelques verres. Comme ça, si notre discours devient soporifique, on vous garde quand même captifs. Ça vous va comme deal ? Alors, par contre, que ça ne vous dispense absolument pas de venir nous voir ce soir, parce que ce soir, ça va déchirer grave. Ce soir, pour une petite intermède avant de revenir sur les focus, nous sommes 14 dans la délégation réunion. D'accord ? Donc, nous sommes 14 à être venus vous faire partager notre ambiance, notre passion de la vie. Et donc, on a, à la demande des organisateurs, remis en place le bar réunion qui devrait vous emmener un petit peu dans notre ambiance particulière. Donc, surtout, l'un ne va pas sans l'autre. Donc, on compte sur vous pendant que le service se poursuit. Allez. Alors, quatre focus pour revenir quand même à quelque chose un petit peu plus sérieux, surtout pour ceux qui nous regardent en ligne. Je suis désolée pour les auditeurs en ligne. Vous ne pouvez pas vivre, effectivement, ce que nous vivons ce soir, mais je pense que François et toutes les publications en ligne vous le feront vivre indirectement. Quatre focus, donc, qu'on va vous partager. Un, sur la partie communication. Ensuite, on va parler expérientiel. On va parler commercialisation et on va parler animation du territoire. Ce sont les quatre focus qu'on a choisi de vous partager. On pourrait y passer des heures, mais en tout cas, ceux-là nous paraissent fondamentaux. On vous le disait tout à l'heure, on a cette particularité d'avoir effectivement une synergie malgré notre millefeuille zembrecale ou peut-être grâce à notre millefeuille zembrecale. C'est plutôt comme ça qu'on va le dire. Et ça a été rendu possible aussi grâce à une convention cadre que la région a mis en place justement pour faciliter et mettre un petit peu d'huile dans les rouages. Donc, une convention cadre qui est définie par la région et qui se décline en convention d'objectifs triennales sur trois ans pour chacun des organismes institutionnels à ce niveau-là. On ne vous a pas mis un autre qui travaille aussi avec nous notamment sur les croisières qui s'appelle les îles Vanilles parce qu'on parle plus des focus office FRT-IRT et ça fait partie aussi de notre écosystème. Les îles Vanilles, petite parenthèse, c'est donc une association qui permet de regrouper les îles de l'océan Indien et de dynamiser des actions à croiser et notamment sur les croisières multidestinations. Donc, pour revenir sur cette synergie, chaque organisme travaille dans le respect de cette convention cadre et de ses objectifs pour un même but, un même objectif, faire briller notre destination auprès du plus grand nombre et surtout, comme l'a dit Géraldine aussi, à l'échelle du territoire, respecter nos valeurs partagées. Sur le premier axe, donc communication dont je vous parlais, on a donc choisi d'avoir un message différent pour la cible extérieure et la cible locale. Géraldine l'avait évoquée très brièvement pour vous mettre l'eau à la bouche au préalable dans la journée. Donc, sur la cible extérieure, on est vraiment sur la réunion Lille Intense. Vous verrez après sur les goodies, effectivement, auxquels vous aurez droit si vous restez jusqu'au bout. Et donc, sur la partie extérieure, on reste vraiment sur Lille Intense. L'objectif, c'est vraiment de séduire. Séduire avec Lille Intense, séduire avec des promesses de vivre une expérience unique. Et quand on arrive en local, c'est encore autre chose. Alors voilà, vous avez le magnifique visuel de notre marque Explore la Réunion. Donc, l'idée, c'était vraiment de compléter l'invitation à découvrir la réunion à travers les campagnes Lille Intense. Et notre message à nous est beaucoup plus, j'allais dire, expérientiel. Ce ne serait pas le bon terme, mais c'est de vivre la réunion. C'est vraiment une invitation à le découvrir. Et c'est une invitation que vous découvrirez une fois que vous aurez atterri, que vous irez à la rencontre des offices de tourisme qui seront, eux, vous amener vers les pépites de leur territoire. On essaie de le faire en bonne intelligence, comme le disait Isabelle. On essaie d'harmoniser nos campagnes. C'est un peu crépé de chignon sur le logo, mais on a fini par y arriver et à travailler de concert. Et je crois qu'on a une petite vidéo après. OK. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Des recettes touristiques de la clientèle locale qu'on a fait sur le premier trimestre qui représente 280 millions d'euros. Ce qui n'est pas rien, ça veut dire que notre clientèle locale, si le message n'est pas encore assez passé, il faut vraiment la chouchouter, écouter ses besoins et lui offrir des moyens de communication qui sont en phase avec leurs besoins. D'ailleurs, pour compléter ce que tu disais, ça a été établi, on a une mise à jour du schéma régional aménagement touristique cette année et la clientèle locale fait partie des priorités de façon très claire dans la mise à jour du schéma. Donc comme ça, il n'y a plus d'état d'âme, c'est clair pour tout le monde, on doit le travailler et on le fait avec grand plaisir parce que la clientèle locale, ce sont aussi des ambassadeurs pour les clientèles extérieures. En termes de communication, quelque chose qui est intéressant aussi et qu'on souhaitait vous partager, c'est une démarche un petit peu originale qu'on a mis en place conjointement nos équipes digitales et TIC sur du retargeting multicanal. Parce que, comme on vous l'a expliqué, pour nous, l'expérience est quelque chose de fondamental et du coup, uniquement communiquer, j'allais dire, sur quelque chose d'un peu froid, même si on met de la vidéo, ça ne nous suffisait pas. L'idée, c'était vraiment de pouvoir parler différemment aux clients qui viennent sur Réunion.fr. On est bien d'accord que là, on s'adresse à de la clientèle extérieure et à partir du moment où ils étaient en visite sur le site Réunion.fr, ils ont reçu pour une partie d'entre eux qui ont été sélectionnés un ananas dans leur boîte aux lettres avec un message personnalisé. Donc, l'idée, c'était vraiment de croiser des canaux, on va dire, plus traditionnels comme La Poste, avec tout ce qui est canaux digitaux. Et ça a fait un peu le buzz. Donc, on a reçu le prix, le trophée, pardon, du Média Courrier 2018 pour cette démarche. Donc, ça a fait un peu le buzz sur les réseaux sociaux et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que ça fait parler de nous de façon un petit peu décalée. Donc, l'idée, c'est d'innover en permanence sur quelque chose d'un petit peu original. Alors, l'expérientiel, c'est une démarche que l'IRT a lancée depuis un an et demi. D'abord, en formant ses équipes avec Laurence Baudy, que certains d'entre vous connaissent très certainement. Et puis, en créant un service produit dédié. Et donc, l'objectif, en fait, c'était de redonner du sens à la destination de manière différenciante et aussi de manière collaborative. Donc, tout ça pour vous dire que le cadre de partenariat qu'on vous a présenté n'était pas qu'une convention signée. C'est vraiment un projet dans lequel on a réuni l'ensemble des acteurs, donc évidemment, IRT, FRT, Office de Tourisme, Parc National, Intercommunalité, sur des sessions clairement de créativité. On s'est réunis plusieurs journées et le premier challenge, ça a été de créer des ambiances de territoire. Parce que pour ceux qui connaissent La Réunion, on ne parle pas d'île intense pour rien. On a une diversité de paysages, de microclimats, de cultures qui fait que bien souvent, on a du mal à savoir ce qu'on va mettre en vitrine. Et donc, on met un peu beaucoup de choses et du coup, on retrouvait un peu les mêmes pépites, les mêmes choses valorisées sur chaque territoire. Ce qui ne facilitait pas la lecture du potentiel de chaque territoire. Donc, il y a eu un travail créatif qui a été fait pour définir des ambiances par territoire. Et là, vous avez un exemple de planche qu'on a fait sur Salazie, mais on en a fait plusieurs. Et ce travail a eu aussi l'intérêt de créer du lien de manière différente entre les techniciens que nous sommes. Ça a permis aussi de crever des abcès parce qu'on n'a pas été tout le temps d'accord, clairement. Mais ça a permis de se dire les choses et au final, je pense qu'on est relativement fiers de ce qu'on a pu sortir. La deuxième étape, à partir de ces ambiances de territoire qui ont été définies, c'était de leur donner du corps en racontant des histoires. Donc, on a créé des parcours clients pour chacune de ces ambiances. Et donc, l'IRT est allé chercher des blogueurs qui ont eu la mission. Donc, fin septembre, ils sont venus chez nous. Et donc, ils ont joué le jeu de ces parcours clients et ont pour mission de raconter des histoires sur ce qu'ils ont vu. Et ce sera des contenus qu'on verra sur le site Internet et dans d'autres supports. Et ça apporte vraiment de la matière. La troisième étape qui s'est passée en parallèle de tout ça, c'est un travail d'accompagnement. Puisque l'équipe produit de l'IRT a identifié des prestataires qui avaient déjà une pépite, une expérience. Et donc, ils les ont aidés à affiner cette pépite de vraiment dégrossir le diamant, pour reprendre un terme d'Isabelle. Pour ensuite les rendre visibles, par contre, sur le site réunion.fr. Et donc, vous avez une quarantaine d'expériences toutes plus fantastiques, même pour nous locaux. Je veux dire, le massage sur l'eau. C'est du vécu, ça. Donc, voilà. Et vous en avez 39 autres comme ça. Donc, on vous invite vraiment à y aller. Il y a eu un travail d'orfèvre qui a été fait par les services et qui n'est pas fini, qui va continuer. Effectivement, pour juste compléter, en fait, ce travail a été mis en place avec différents axes. Il y a effectivement l'idée d'avoir une locomotive avec certains produits, mais après d'enrichir les expériences. Donc, le travail se fait de manière croisée aussi avec les territoires pour identifier des prestataires qui peuvent rentrer dans les pépites. Et aussi mettre à disposition des professionnels un kit expérientiel, donc une boîte à outils qui est sur notre site pro, donc en accès libre, pour que les professionnels qui souhaitent rentrer dans cette démarche, qui n'ont pas forcément envie de venir dans des ateliers ou autres, puissent commencer à s'en imprégner de façon totalement autonome. Alors, quand on parle de kit, justement, l'idée de cette boîte à outils, pour nous, elle est importante pour les différents axes et également sur la commercialisation. Donc, on a travaillé sur cette démarche-là avec Mathieu Vado, que beaucoup d'entre vous connaissent, puisque c'est aussi un des speakers, on va dire, habitués des DIT, pour mettre en place une boîte à outils en fonction des filières dans lesquelles émergent les professionnels. Je ne sais pas si vous voyez, pour ceux qui sont au fond, mais en fait, l'idée, c'est d'avoir six fiches outils qui sont bien différentes, parce que même s'il y a des lignes directrices un petit peu communes sur les produits, on ne vend pas de la même façon un hôtel, une chambre d'hôte, une location de vacances, un gîte de randonnée, qui est un produit très important sur notre territoire, les activités, etc. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir des fiches qui soient digestes, parce que souvent, pour nous, qui baignons dedans, c'est limpide, mais pour les petits prestataires, sans que ce soit péjoratif, au contraire, mais qui en est dans le guidon, qui sont hommes ou femmes orchestres sur des petites structures, ce n'est pas toujours évident. Donc, on leur apporte évidemment de l'accompagnement humain, mais aussi cette boîte à outils. Un autre exemple que Ludovic nous avait demandé de vous partager, c'est sur les reportages photos. Alors, ça peut paraître un peu basique, mais aujourd'hui, vendre correctement sur les supports digitaux sans avoir de beaux visuels, ce n'est franchement pas une bonne idée. Ce n'est pas simple, ce n'est pas facile à faire. Et pour les prestataires, qui ne sont pas des pros de la photo, investir dans un reportage photo, quand on connaît un petit peu les montants, ce n'est pas forcément une priorité pour eux. Ils n'en ont pas toujours les moyens non plus. Ce sont des budgets importants. Donc, il y a deux axes. Il y a des axes sur l'accompagnement avec les reporteurs de territoire pour faire des photos un petit peu plus simples de vécu, d'expérience. Et puis, il y a la photo qui va vraiment donner envie, qui va dire vraiment « waouh ». Et donc, vous avez un exemple de ce qu'on a mis en place sur les reportages. C'est dans le cirque de Mafate. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un des trois cirques de la destination Réunion, qui est accessible à pied ou en hélicoptère uniquement pour les passionnés de la randonnée. Et donc, le gîte de Marla, avant, donc avec une photo, langue d'Abetta, et avec un reportage photo, je précise, la photo n'est absolument pas retouchée. C'est juste que c'est fait par un professionnel dont c'est le métier. Et donc, on a fait le choix de mettre ça dans nos actions phares depuis trois ans maintenant. Et on a une augmentation de plus de 20 points des ventes sur les prestataires qui ont bénéficié du reportage photo. Donc, c'est quelque chose vraiment qui nous tient à cœur. On va l'intensifier pour l'année prochaine sur le côté rédactionnel, sur le côté vidéo, etc. Mais pour pouvoir vendre correctement un produit sur les différents supports, il faut que ça donne envie. Sortir des schémas classiques, je crois que vous l'avez compris, c'est un petit peu notre leitmotiv. On essaie de faire quelque chose qui, on va dire, nous fait ressortir de notre insularité un petit peu éloignée pour briller un petit peu différemment sur l'échiquier. Et du coup, performer ensemble, pour nous, c'est quelque chose de vraiment important. Et performer ensemble sur le plan commercialisation, ça s'est traduit de manière très simple, on pourrait dire. Mais il a fallu quand même le temps de le mettre en place et d'apprendre à se parler franchement sur ce sujet-là. On a mis en place un comité de pilotage de performance commerciale. suite à une formation qui avait été faite sur le territoire avec Karine Estone, pour pouvoir échanger avec tous les responsables d'accueil et de Réza. Donc, on pilote effectivement, on copilote le comité de pilotage avec Géraldine. Mais on a autour de la table tous les responsables de réservation des OTI. L'équipe dédiée chez moi qui est en lien avec les distributeurs. Et l'idée, c'est de mettre en place des outils, de réfléchir ensemble à comment améliorer la vente au bénéfice de nos professionnels. Donc, améliorer la dynamique commerciale sur le territoire pour générer des recettes. Vous l'aurez compris, on en parlait tout à l'heure aussi sur les emplois. Un autre exemple pour améliorer tout ça. Donc, je vous parlais tout à l'heure du cirque de Mafate. On a aujourd'hui des missions qui sont en commun entre les animateurs numériques du territoire et en l'occurrence pour Mafate. Donc, c'est le territoire de l'Ouest dont Stéphanie, qui vous a servi tout à l'heure, en fait partie. Donc, Christopher, qui est à NT sur le territoire de l'Ouest, va sur le territoire de Mafate avec un des collaborateurs de mon équipe qui s'occupe de la partie commercialisation outils de réservation. Et ils vont ensemble accompagner les professionnels qui, au final, deviennent plus connectés qu'on aurait pu l'imaginer. Puisque quand on a commencé, pour la petite anecdote, la commercialisation des gites de Mafate, on était sur le mini-tel. Ça va rappeler des souvenirs à certains. Donc, voilà un petit peu où on en est. Et c'est vraiment très important pour que, justement, on ait un partage avec les différents acteurs. L'idée sur la commercialisation est également de dire qu'on utilise les codes, osons utiliser les codes du e-commerce classique pour vendre le tourisme, n'ayant pas peur de le faire. Osons dire que nous faisons de la vente. Je parlais tout à l'heure du Performer Ensemble. Une petite précision sur la plateforme de réservation régionale. On a aujourd'hui 40 distributeurs. On a beaucoup parlé des offices, c'est normal, c'est un petit peu le thème aujourd'hui. Mais sachez aussi qu'on a 14 agences réceptives partenaires. Et donc, on est vraiment sur du partenariat public-privé gagnant pour le territoire. Et quand on fait des actions, on ne le fait jamais pour un canal. On le fait pour que ça serve à l'ensemble des canaux de distribution. Ça, ça a été un exemple, justement, dans le cadre des 20 ans de la plateforme l'année dernière, où on était sur le canal offline. Et donc, Géraldine, vous l'avez présenté tout à l'heure avec la marque Explore, où on reste en cohérence sur la cible en local avec cette marque. Donc, on était vraiment sur le côté jeu, gagnant, boosté, pour créer du contact, créer de la dynamique et amener les gens vers l'office pour bénéficier des conseils des experts, puisque notre leitmotiv, c'est dire, vous avez un réseau d'experts à votre disposition. De façon encore plus marchande, on travaille, bien sûr, avec des partenariats B2B, notamment avec notre compagnie aérienne régionale, qui s'appelle Air Austral. Et on construit des partenariats avec chaque compagnie aérienne. Sur Air Austral, on travaille avec eux sur le programme de fidélisation. Donc, les clients peuvent cumuler des points quand ils achètent sur la plateforme. Ils peuvent consommer également les points dans l'autre sens. Donc, on a une mise en avant de ce côté-là. Et là, le chantier en cours. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent Aunei. Peut-être plus leur produit qui s'appelle Facility Pay, et notamment mesdames qui ont l'habitude de faire leurs achats sur showroom ou vente privée. Donc, c'est du paiement 3-4 fois sans frais ou avec, on va dire, très, très peu de frais. Donc, on a demandé la mise en place de cet outil-là sur notre outil de réservation. Et on est en train de l'interfacer pour que ça puisse profiter à la clientèle. Donc, en l'occurrence, on a agi un petit peu pareil en tête de pont pour défricher un petit peu tout ça. Et on est le premier organisme institutionnel à travailler avec Aunei sur le secteur tourisme. Animation du territoire, là, ça a été, on va dire, l'apothéose de notre collaboration pour cette année 2018. Même si aujourd'hui, c'est aussi un autre pas important. Mais on voulait ramener, en fait, cette ambiance des rencontres e-touristes, de la semaine e-touriste, des francophonies, etc. Aux professionnels de La Réunion. Et donc, on a lancé un petit défi à Jean-Luc et à Ludovic. En leur disant, on a envie de créer ça, mais à La Réunion. Donc, au mois de juin, c'est déroulé pour la première fois la semaine du e-tourisme de La Réunion. Avec deux temps forts. Les septièmes francophonies, qui continueront leur tour du monde l'année prochaine, qui sont déroulées sur trois jours. Et donc, les premières rencontres du e-tourisme, donc les e-t-run, sur deux jours, où on a pu faire partager aux professionnels toute l'expérience enrichissante des débats et de la réflexion qui a eu lieu pendant les francophonies, mais aussi sur d'autres thèmes, avec une vingtaine d'experts qui étaient venus spécialement pour rencontrer nos pros. Et la bonne nouvelle que Vincent Payette nous a confirmée avec Asdine Boilly, qui nous a rejoints à l'issue de ces premières e-t-run, c'est que c'est une opération qui sera renouvelée. Et donc, on aura la deuxième édition en 2020. Pour finir, en fait, on voulait faire un zoom sur une opération que la FRT a menée cette année, qui s'appelle les fonds de cœur 2018, et qu'on a pu mener grâce au courage de nos offices de tourisme, qui ont bien voulu nous suivre. Quand on vous disait tout à l'heure qu'on se permet parfois des choses à la FRT, vous avez là une illustration où on voulait mettre en valeur des prestataires touristiques, des offices de tourisme, mais sans forcément avoir des critères basés sur des labels, des choses un petit peu normées. On avait envie de faire ressortir les coups de cœur. Le truc que les offices vont conseiller à tonton, tati, quand ils viennent en vacances à la Réunion, ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple. Mais on y est arrivé, et on a eu un magnifique événement que je vous invite à découvrir en vidéo. Merci. Merci. On a essayé de l'organiser, enfin, on n'a pas essayé, on l'a organisé de manière très conviviale, très décomplexée, un temps de partage, où, vous voyez, ça s'est fait sur un site de pique-nique. On a choisi un animateur qui est à la base un acteur et qui, du coup, nous a présenté la cérémonie en créole, déjà, de manière très joyeuse, très simple. et le résultat, c'est que les prestataires ont été mis en chambre. Fond de cœur, en fait, c'est tout simplement un coup de cœur des offices de tourisme, un coup de cœur des prestataires qui représentent un petit peu l'ADN de leur territoire. Et on avait envie d'organiser un événement où tous ces gens qui partagent les mêmes valeurs puissent se retrouver autour d'une fête, d'un pique-nique convivial avec les valeurs qui sont celles de la FRT qui sont en réseau. L'objectif aujourd'hui, c'est vraiment une journée de partage et de faire un focus sur les prestataires qui font nos atouts dans nos territoires. Des valeurs qui sont celles de la FRT, en tout cas celles qu'on aime cultiver, comme la chaleur, la générosité, les choses qui se font avec le cœur, l'originalité, la sincérité, un peu de créativité, une pensée de curiosité. Le mot FONKER, les verts, à où la parle Daniel Boirot est là? Les verts, si Daniel Boirot est là, d'avoir autant, nous aurons dit ouais, mais FONKER, il n'écrit pas comme ça, ça, ou c'est, FONKER, FONKER, il n'a des n, mais l'accent sur le e, mais l'apostrophe, il n'écrit comme nous sommes, il n'y pense, mais bon, c'est des gens qui pensent là, nous écrivons comme nous sommes, FONKER, oui, à moins que ça, il n'y comprendra, FONKER, aujourd'hui, c'est, les autres toutes là, c'est les nominés, et les autres, les autres, ils vont rentrer à nous, les autres gaillards, les autres savoirs, les autres, ils voudraient offre à nous de plus mieux, c'est même, elle n'a fait exporter l'acqua. Et donc, une opération qu'on aura beaucoup de plaisir à renouveler en 2019, en tout cas, qui est très attendue, et des territoires et des prestataires touristiques. Alors, si on avait envie de vous résumer un petit peu notre façon de faire à La Réunion, je pense que vous l'aurez compris, même si c'est écrit en fréole, c'est, allons mettre la main ensemble, allons mettre la main ensemble pour faire briller notre petit territoire à La Réunion, mettre à lui en l'air, et faire briller à lui comme un diamant. Donc, merci de nous avoir écoutés, et on est à votre disposition pour les questions et échanges. Merci La Réunion. Merci beaucoup, Isabelle et Géraldine. C'était vraiment très précis, très calibré, très convaincant. On voit que la chaîne de valeur, elle fonctionne bien à La Réunion, addition de moyens, de compétences, d'envie de faire ensemble. On va demander à Vincent et à Zéline de venir, parce qu'on va échanger avec vous. Il y a certainement des questions. Moi, j'ai vraiment indiqué ce principe de collaboration comme étant une chaîne de valeur très profitable. J'avais peut-être envie de demander à nos représentants comment, eux, ils le vivent en tant que leader, que président et vice-président de la représentation. Ça va être très rapide. En tout cas, j'en ai à saluer la qualité de la présentation. Tout a été dit. C'est qu'à un moment donné, quand on est région-réunion, financeur, on met 20 millions d'euros sur le territoire. Vous le voyez, ça rapporte un milliard en territoire. Et tout ça grâce à justement la collaboration et l'entente qu'il y a entre les différents organismes. C'est vrai que ça n'a pas été simple au départ, mais il y a une chose qui sait nous rassembler, c'est tout simplement, vous l'avez vu, c'est la réunion. Donc, on a fini par un fond de cœur. C'est ça qui nous rassemble aujourd'hui. C'est ce qui rassemble l'ensemble des institutions. C'est qu'à un moment donné, l'ensemble des institutions ont décidé de parler avec leur cœur pour défendre le territoire et pour les vanter, pour le vanter en fait à vous tous. Donc, c'est pour ça que ça fonctionne bien. Moi, je voulais juste vous dire, peut-être, laisser la parole après, mais je ne fais pas très long parce qu'on m'a précisé tout à l'heure, en arrivant, Vincent, s'il te plaît, ne fais pas de discours politique. Donc, je n'en ferai pas. Je n'en ferai pas. C'est juste vraiment grâce aux liens qui se créent. Vraiment, le cœur est important. Le dernier mot au fond de cœur, vous allez le retenir parce que c'est ça aujourd'hui qui nous permet de nous exprimer et de nous exprimer avec le cœur et d'échanger et de faire avancer notre territoire. Donc, j'en ai terminé. Merci. Merci, Vincent. Merci, Vincent. En tout cas, on dit qu'on a les élus qu'on mérite et aujourd'hui, c'est vrai que sur notre territoire, on a quand même des gens qui nous écoutent. Et pourquoi font-le cœur ? Parce qu'on s'est rendu compte depuis la loi neutre qu'il y a une dispersion et qu'on a oublié un peu le prestataire au milieu de l'action. Et je pense que ce genre d'événement qu'on est en train d'organiser aujourd'hui, c'est une approche vis-à-vis du prestataire et le client, donc ce qu'on appelle le parcours. Et c'est vrai que, merci les filles, c'est vraiment des expériences qu'on mène à La Réunion. Ça fait partie des expériences qu'on a envie de partager avec vous. Comment faire pour qu'on met l'humain au milieu de l'action ? Et c'est vrai que La Réunion avec sa diversité culturelle, ethnique et tout, il y a tellement de belles choses à faire. Et c'est vrai que la fédération, son rôle, c'est de faire en sorte de créer un lien. Et le lien, je pense que, vous l'avez vu à travers, il y a une battle parce que j'étais entre les deux salles et je peux vous assurer que de l'autre côté, c'est assez riche entre nos amis belges. Voilà, quoi dire de plus ? Écoutez, on est là pour vous écouter. Si vous avez des questions, on peut vous répondre. Merci. Merci à Zédine et Vincent. Je vais reprendre un micro. On va garder un micro ici puis je vais passer dans la salle si on a des questions. Vous pouvez les poser en créole pays si vous souhaitez aussi. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des compléments d'informations ? Bien que c'était très clair. Des envies. Pour ceux qui nous regardent en ligne, c'est bien. Non, mais en fait, juste une remarque, c'est quand on est un gestionnaire de territoire au niveau touristique, c'est quand même vraiment chouette de voir, de constater qu'au niveau des élus, il y a cette confiance témoignée par le biais d'un investissement financier très important, enviable. Et ça fait du bien de voir, en fait, c'est une forme de reconnaissance de l'apport de l'industrie touristique, en fait, parce que le tourisme est une réelle industrie avec ses retombées dans nos milieux, dans nos collectivités, en fait, d'un point de vue économique. Donc, on vous en vit. Merci. D'autres remarques, questions ? Envie de préparer un voyage ? Vous avez bien expliqué que vous aviez deux stratégies, une auprès des habitants et l'autre auprès des touristes. Et vous avez commencé à évoquer la notion d'ambassadeur aussi auprès des habitants. Est-ce que vous mettez des actions précises en place pour faire des habitants des ambassadeurs de leur territoire ? Sur la partie habitants, c'est quelque chose que Géraldine a évoqué aujourd'hui, justement, qui est en passe 2, de se mettre en place, qui va se construire. Par contre, il y a une démarche ambassadeur avec plus le côté extérieur sur les personnalités, donc plus connues sur cette démarche-là. Je voulais juste rajouter aussi sur la clientèle locale, c'est que l'historique, vous savez que la Réunion, on a les aléas aussi du thon, du moustique, et ça a démarré par le chikungunya, si vous vous rappelez, à un moment, donc on a demandé que la population participe à... C'est vrai que c'était une économie qui était en perdition parce qu'à un moment, on avait quand même... Ça a été très, très dur pour nos prestataires et la clientèle locale, il a joué le jeu à tel point qu'aujourd'hui, on peut vous annoncer que ça fait partie du premier secteur économique de la destination à hauteur de... On est aux alentours de 700 millions d'euros de chiffre d'affaires par an sur la clientèle locale. Donc la clientèle locale consomme nos produits et quand on parle de termes d'ambassadeur, je pense que c'est les futurs ambassadeurs de la destination. Donc c'est vrai qu'on partage avec eux et nos souffrances et aussi quand ça marche, donc on le reconnaît. Donc aujourd'hui, ça fait partie quand même d'un point fort de la destination et donc il fait qu'ils nous ont répondu positivement et ça dure quand même depuis quelques années. on a ce qu'on appelle une croissance à deux chiffres avec la clientèle locale. Et alors au-delà de la clientèle locale, clientèle métropolitaine aussi, mais vous avez, je crois, une croissance sur les marchés étrangers par l'aérien mais aussi les croisières. Peut-être qu'on peut avoir juste un focus là-dessus. Sur la croisière aussi, donc c'est un développement fulgurant. Donc aussi là, on parle d'une augmentation à deux chiffres. On a démarré quand même de loin parce qu'en 2004, on était à peu près à 14 000 croisiéristes. Aujourd'hui, donc on termine la saison avec plus de 60 000 croisiéristes et on était encore loin sans compter les membres d'équipage parce qu'on a mis aussi une politique pour les membres d'équipage qui est fait qu'on les comptabilise moi personnellement en tant que président de la fédération. C'est qu'on s'est rendu compte aussi, c'est des ambassadeurs de la destination. Un équipage, il est là six mois dans l'année pendant la croisière. Donc il fait qu'on a mis des services comme une navette gratuite, comme le Wi-Fi et on s'est rendu compte que ça devient vraiment il y a un lien très fort entre les compagnies et la fédération. Il y a un développement aussi qui est, c'est vrai que ça nous dépasse mais on se prépare vraiment. Avant d'arriver ici, on a mis tout en place donc les premiers bateaux arrivent à partir du 15 octobre. C'est juste pour compléter la réponse tout à l'heure pour la première question. En fait, si vous regardez Explore la Réunion, c'est véritablement une des premières actions pour transformer notre population en ambassadeurs. En fait, c'est de leur faire vivre l'expérience. C'est pour ça qu'Explore la Réunion aujourd'hui, c'est clairement la communication interne en fait et c'est pour permettre à chaque citoyen, à chaque Réunionnais de vivre l'expérience pour qu'ils puissent le partager et je sais que dans la salle il y a en tout cas il y a plusieurs Réunionnais là. Il y en a une là aussi qui est étudiante à Pau et oui elle est là qui est étudiante qui est étudiante et justement c'est que on part du principe que si on vit l'expérience intense c'est qu'on peut le partager plus facilement. Donc c'est l'état d'esprit en fait d'explorer la Réunion et de cette première action faire de chaque citoyen, faire de chaque Réunionnais en fait ambassadeur de son pays. ont été pour nous vraiment l'antichambre de nos futures réflexions. Il y a beaucoup d'idées où on vous a présenté rapidement ces travaux mais je l'ai dit tout à l'heure on n'a pas encore pris le temps de se poser et de mettre de réfléchir avec les offices de tourisme et l'IRT sur ce qu'on pourrait faire mais on a effectivement un chantier la FRT a toujours cru au local mais là en plus on a une batterie d'outils à tester sur laquelle réfléchir et donc peut-être qu'on viendra dans un an ou deux vous présenter la suite. Oui et puis ça match vraiment bien entre les opérateurs privés et aussi les offices de tourisme les salariés d'office de tourisme on l'a vu en juin lors des francophonies il y a une vraie relation de vraie création est-ce qu'il y a d'autres questions des remarques ? Oui bonjour dans le tourisme il y a le tourisme d'affaires et puis il y a aussi parfois le tourisme sportif et chez vous vous avez la chance d'avoir le grand raid je voulais savoir si vous étudiez un peu l'impact de cet événement chez vous parce qu'il y a quand même pas mal de monde qui vient exprès pour ça comment ces gens-là peuvent être des ambassadeurs aussi quand ils reviennent chez eux et un petit peu l'impact économique que représente cet événement chez vous Alors effectivement le grand raid qu'on appelle la diagonale des fous et qui en a fait sa marque de fabrique donc c'est un cliché assumé complètement pour rebondir sur ce qui a été dit aujourd'hui le grand raid rayonne vraiment à l'international on accompagne au niveau IRT tout ce qui est on va dire voyage de presse pour justement faire en sorte d'avoir des supports de toutes les nationalités on a aussi bien des supports bien sûr en cohérence avec les marchés sur lesquels on travaille donc on va avoir des journalistes chinois on va avoir des journalistes de différents pays et l'impact là on est très honnêtement j'ai pas le chiffre en tête mais en termes de retombées c'est vraiment quelque chose de très important on a eu aussi d'autres manifestations telles que celle-ci en fait on a coutume de dire et on aime bien le dire et l'afficher c'est un stade en pleine nature que nous avons à la réunion puisque à part le ski on peut tout faire on a pas mal d'activités bientôt pas mal d'activités qui sont proposées et le grand raid est vraiment on va dire celui qui brille par rapport à l'ancienneté etc et c'est un très bon exemple et merci d'en parler mais il y a d'autres événements internationaux qui sont en train de se mettre en place notamment au niveau de départ de Salazie du cercle de Salazie dont Charlene vous parlait tout à l'heure qui est une station trail et on a donc des démarches sur ce genre de produit d'autres questions on remarque oui bonjour je voulais savoir en fait quelle était la place de l'association des îles vanilles dans la stratégie touristique de la réunion est-ce que leur est-ce que leurs actions ont un impact justement sur le tourisme l'arrivée touristique à la réunion notamment des touristes venant des îles oisines oui exactement donc les îles vanilles c'est vrai que c'était un concept qui à l'époque c'était un travail déjà à longue haleine parce qu'il fallait déjà fédérer un peu les îles donc la réunion Maurice Madagascar Seychelles sur une stratégie et aujourd'hui on ne peut pas vendre une destination seule on est à 13 000 km donc à la limite on peut dire que c'est une destination de luxe vu le prix du billet d'avion je pense que le concept des îles vanilles oui c'est 13% d'augmentation sur l'impact de la clientèle chez nous donc sur l'aérien donc c'est vrai oui ça participe à un développement très intéressant pour la réunion aussi bien pour nos amis aussi bien séchellois qu'en Mauriciens et c'est vrai que ça fait rêver qu'on dit on peut partir à la réunion à travers un billet d'avion et pour un euro de plus on peut faire séchelle au Maurice donc c'est vraiment c'est un argument de vente qui est très très intéressant et aujourd'hui l'augmentation il est de 13% par rapport à l'année dernière on était aux alentours de 6 ou 7 donc oui c'est un impact aussi bien sur la croisière parce qu'il y a un développement aérien aussi donc qui fait qu'on est aujourd'hui en première ligne sur la croisière entre Maurice et la réunion donc on ne fait pas que de l'accueil croisière mais on fait aussi des passagers qui viennent et qui prennent leur croisière à partir de Saint-Denis oui c'est très important pour nous et comme on dit seul on peut y aller vite mais ensemble on peut y aller très très loin et l'objectif des îles vanilles c'est de faire en sorte que les îles rayonnent à travers le monde et c'est vrai que le concept des îles vanilles ça peut vraiment rêver c'est Vendeur d'autres questions ? remarques ? oui bonjour cette année c'était les électropicales est-ce que par rapport à cet événement festival au niveau de la musique vous arrivez à attirer un public spécifique ou pas ? oui en parlant des festivités c'est vrai que ça commence il y a ça qu'il faut donc qui devient vraiment un festival presque international parce qu'on a quand même une renommée assez importante et on a aussi d'autres thématiques comme le mois de décembre c'est les Bertimétis donc qui prend aussi de l'ampleur donc là aussi c'est un autre festival qui rayonne aussi à travers l'Océan Indien dans un premier temps et il va prendre de l'ampleur cette année donc on ne va pas vous annoncer la nouvelle mais on a une une belle manifestation qui est en train de se mettre en place c'est vrai que oui ça nous ramène énormément de monde c'est une notoriété supplémentaire par rapport à ce qu'on fait sur la destination et c'est vrai que d'avoir cette mixité entre la culture le sport l'intensité de l'île ces diversités culturelles et ethniques et en plus le patrimoine mondial et l'Enesco voilà donc oui il faut que ce genre d'événements nous ramène un peu de notoriété voire plus donc ce qui fait que juste pour redonner les chiffres cette année je crois que sur l'augmentation la fréquentation touristique on se démarque la réunion je crois qu'on est à plus de 11% par rapport à l'OMT par rapport à l'organisation mondiale qui est aux alentours de 6% donc oui les chiffres sont excellents cette année donc on est vraiment sur un élan très positif on a une très très belle démonstration entre une stratégie coordonnée mutualisation des moyens et puis du coeur les locaux les professionnels les élus qu'on a là du coeur pour que ça réussisse c'est la réunion réussie peut-être la dernière question ou deux dernières un témoignage j'ai vécu travailler pendant 8 ans à la réunion de 2000 à 2008 ça fait 10 ans que je suis revenu à Pau et à l'époque où j'y étais le tourisme était quand même un peu en difficulté il ne faut pas se le cacher il y avait le tchikungunya le tourisme avait du mal à décoller en fait malgré des ressources malgré le grand raid qui était déjà bien développé sur lequel j'avais travaillé et écrit un livre à l'époque et à vous écouter bon j'ai un petit peu suivi quand même j'ai souvent été voir ce qui se passait je connais des gens et je trouve que vous avez fait un pas de géant en matière de stratégie touristique de communication et votre stratégie est basée sur l'expérentiel et le grand raid est certainement un des trails ultra trails où l'expérience que les gens viennent chercher est la plus forte donc je pense qu'il peut être emblématique de votre stratégie vraiment et bravo pour ce que vous avez fait en 10 ans je suis sur le cul merci dernière remarque c'est bon écoutez merci beaucoup Vincent Azidine Isabelle et Géraldine les belges vont encore râler et bien sûr vous êtes invités on les salue bien on salue bien nos amis on vous attend en force et donc vous allez trouver de la doc donc on vous parlait du de la marque explore la réunion on a sorti un magazine j'en ai pas parlé feuilletez-le si ça vous donne pas envie de venir je sais pas appelez-moi on en parle et puis aussi sur le reste de la documentation qu'on vous propose vous avez donc un document sur la partie randonnée on en a on parlait du trail on est sur quelque chose de différent mais qui quand même emprunte les sentiers donc sur la randonnée à la réunion donc le paradis des randonneurs c'est vraiment notre accroche sur ce secteur là ce qu'on appelle mon prochain voyage c'est pour nous le document emblématique qui logiquement doit vous donner à tous envie de partir à la réunion ou alors on a comme dit Géraldine on a pas fait notre boulot correctement et puis la petite récompense dont je vous parlais tout à l'heure donc un petit carnet donc avec logo typé Île de la Réunion et un sac pour surtout surtout aller faire votre marché vos courses enfin bref faire briller la réunion partout où vous irez vous balader sinon c'est pas le but merci en tout cas de votre participation merci à vous tous au revoir n'oubliez pas la soirée de la Réunion Merci.